Love you, bye Disclaimer, cette vidéo n'a aucun but à attiser la haine envers qui que ce soit, c'est du pur divertissement, on va seulement juger les looks des célébrités puisque c'est un peu le but du maître gala et que tout le monde juge les tenues, je sais que je suis un gros ploup qui sera jamais invité au maître gala, pas besoin de le mettre dans les commentaires et donc si vous êtes prêts, passons au vif du sujet Alors qu'est-ce que c'est le maître gala ? Alors le maître gala, il se tient chaque année au Metropolitan Museum of Art donc c'est tout simplement un musée à New York c'est un musée qui abrite notamment le Anna Wintour Costume Center et en gros grâce à ça, chaque année, il y a environ une à deux expositions qui rendent tout simplement hommage aux costumes, à l'art du déguisement et à la mode en fait en général étant donné que le maître est tout simplement un musée gratuit, bah ils n'ont pas vraiment de rémunération et le seul moyen pour eux d'avoir de l'argent, c'est d'organiser le maître gala puisque le maître gala en fait, c'est un gala annuel de collecte de fonds au profit du Anna Wintour Costume Center donc c'est comme ça en fait qu'ils se rémunèrent puisque chaque année, grâce au maître gala et à la collecte de fonds qui est associée, ils gagnent de l'argent le maître gala est donc sur invitation, c'est très très prestigieux et comme ça reste avant tout une collecte de fonds, si vous souhaitez venir au maître gala il faudra débourser à peu près 35 000 dollars et il faut savoir que ce montant là vous réserve juste le droit de fouler le tapis roule et d'aller voir l'exposition et si ensuite vous voulez assister au dîner du maître gala là vous allez devoir vraiment raquer puisque vous allez devoir donner entre 200 000 et 300 000 dollars pour juste être à la table du maître gala et pouvoir dîner avec les célébrités donc j'espère vraiment que ce qui sert à ranger c'est bon faut savoir quand même qu'il y a pas mal d'influenceurs, de youtubeurs par exemple Lena Situation tout simplement cette année qui était invitée par Youtube et comme elle est invitée par une plateforme, je pense qu'elle n'a pas forcément payé ce montant concernant le thème de cette année, c'était un peu compliqué mais le gros thème principal c'était In America, An Anthology of Fashion et en gros ce thème c'était tout simplement de refaire vivre les plus gros classiques de la mode américaine et donc lors du dernier maître gala je crois qu'Anna Wintour elle avait été un peu déçue des tenues des gens et du coup au dernier moment elle avait changé le thème puisqu'au final elle avait précisé un peu plus le thème en disant qu'elle aimerait que tout le monde vienne en glided glamour c'était tout simplement l'âge d'or des Etats-Unis c'est l'époque où les femmes portaient des corsets, des bustiers où elles mettaient bien en avant leurs hanches où elles portaient des énormes chapeaux avec plein d'accessoires dans leurs cheveux etc et pour les hommes c'était quand même un peu plus simple c'était des costumes à plusieurs pièces avec tout simplement des hautes formes assez simples donc ça c'était le thème qu'avait demandé Anna Wintour mais comme on a pu le voir cette année il y a quand même très peu de célébrités qui l'ont suivi et j'ai l'impression que les célébrités sont vraiment restées sur le thème In America, an anthology of fashion et non pas qu'à là le thème qu'avait donné Anna Wintour et maintenant que vous avez bien tout compris on va pouvoir juger les tenues Kim Kardashian c'était sûrement le look qui a le plus fait parler en ce Met Gala on sait qu'elle sait être la vedette de chaque événement et elle a encore une fois très bien réussi qu'en fait Kim Kardashian portait tout simplement la robe qu'a portée Marilyn Monroe lorsqu'elle a chanté joyeux anniversaire au président Kennedy je crois et donc c'est exactement la même robe que Marilyn portait qui vaut 5 millions de dollars donc elle porte une robe à 5 millions de dollars personnellement j'aime bien l'ensemble de la tenue je trouve que c'est super qu'elle ait allé vraiment à fond et qu'elle a même genre teint ses cheveux en blond pour vraiment essayer de ressembler au max à Marilyn Monroe etc après concernant la tenue je trouve pas que... je sais pas je trouve qu'il y a un truc qui va pas au niveau du bas j'ai l'impression qu'elle a pas l'air à l'aise j'ai l'impression que le bas la serre vraiment au niveau des pieds et genre ça se voyait que quand elle marchait elle était pas à l'aise vous voyez ce que je veux dire je trouve que ça rentre dans le thème In America An Anthology of Fashion parce que ça reste un moment marquant de l'histoire américaine mais du coup ça rentre pas dans le thème imposé par Anna Winton ensuite on a Billie Eilish je la trouve vraiment super belle et je trouve que ça change genre ça change vraiment de ses looks de d'habitude je trouve qu'elle est totalement dans le thème du Glided Glamour au niveau de la robe, au niveau des hanches qui sont un peu accentuées la dentelle sur ses bras la petite fleur au milieu je trouve que ça rentre totalement dans le thème imposé par Anna Wintour j'aime beaucoup sa coiffure je trouve que par contre la coiffure va super bien avec la robe et avec l'harmonie ensuite on a Nicki Minaj alors Nicki Minaj vous savez que c'est ma reine que je l'adore, que je suis fan d'elle depuis super petit que j'écoute toutes ses musiques je suis pas fan de la tenue on peut dire un peu que la densité on va dire de froufrou de la robe etc peut rentrer dans le thème mais honnêtement je suis vraiment pas fan de la casquette et de la ceinture genre enfin je comprends pas pourquoi elle a mis une grosse ceinture comme ça en plein milieu qui serre sa taille genre je trouve que je sais pas il y a un truc qui me dérange dans la tenue après elle reste super belle c'est Nicki voilà elle est trop belle mais je suis pas très fan de la casquette et je sais pas comment la tenue est portée ensuite Cardi B je vais être honnête avec vous Cardi B c'est un personnage que j'aime pas forcément j'écoute ses musiques et tout mais j'ai du mal avec Cardi B mais pour être 100% honnête avec vous j'ai adoré sa tenue elle est incroyable tout va bien ensemble tout est harmonieux après moi personnellement encore une fois je trouve que ça rentre pas forcément dans le thème mais sinon la tenue en elle même est incroyable la robe est magnifique les manchettes associées sont magnifiques le collier est magnifique Olivia Rodrigo honnêtement je trouvais sa robe super jolie en fait j'aime trop la tenue mais je comprends pas pourquoi elle a mis des oreilles des papillons enfin je sais pas trop dans ses cheveux genre je trouvais que ça faisait un peu kitsch du coup un peu enfantin la tenue après je trouvais pas que ça rentrait énormément dans le thème je trouvais juste qu'il y avait un petit rappel au Glidden Glamour au niveau du tombé de sa robe au niveau de la poitrine vous voyez mais sinon ouais c'est pas la tenue non plus qui m'a transcendé ensuite Addison Rae déjà de 1 elle est absolument pas dans le thème ça n'a aucun rapport avec le thème et ça n'a même aucun rapport avec les deux thèmes j'ai l'impression genre elle aurait pu porter ça n'importe où quoi genre c'est pas une tenue du Met Gala pour moi c'est pas assez waouh on lui dit quand même bravo parce qu'elle est quand même invitée au Met Gala en tant que tiktokeuse donc c'est quand même stylé Courtenay Kardashian et son copain Travis Barker là Courtenay on dirait une secrétaire genre on dirait elle va au bureau genre vraiment je vois une meuf comme ça au bureau dans une entreprise ça me choquerait pas du tout donc madame on ne vient pas habiller comme une secrétaire au Met Gala ça n'a absolument aucun sens avec le thème Gigi Hadid les gars j'ai trouvé sa tenue insane sur le tapis rouge la mise en scène la grosse veste en matelassé comme ça mais gigantesque rouge je trouvais ça vraiment super beau super futuriste ça peut rentrer dans le thème parce qu'elle a vraiment voulu exagérer les formes de son corps avec la veste comme faisaient les femmes à cette époque là à l'ancienne Kris Jenner qui vous a forcé à venir au Met Gala franchement faut le dire si on vous a forcé parce que cette tenue elle n'a absolument aucun sens genre on dirait qu'elle est sortie de chez elle elle s'est dit vas-y flemme je prends mon plaid je suis bien au chaud et je vais sur le tapis comme ça la tenue j'aime pas du tout après bon voilà la dame a quand même presque 70 ans et faut regarder à quel point son visage est flawless Sabrina carpenter vous allez me détester hein mais je n'aime pas du tout je comprends pas genre on dirait une tenue de Shakira qu'elle pourrait porter dans un clip genre déjà le mélange entre l'argenté et le doré je suis pas fan mais bon elle reste jolie hein elle est jolie ça lui va bien mais c'est pas waouh et c'est le Met Gala donc on peut se permettre de critiquer ici Blake Lively Akala Reine du Met Gala excusez moi mais au bout d'un moment il faut graver son nom sur ses marches parce que cette dame chaque Met Gala elle éblouit tout le monde elle est insane elle est magnifique je la trouve très très belle la construction le noué bref non vraiment la robe est trop belle et en plus quand elle est montée sur les marches elle a enlevé sa traite bam une autre couleur qui en ressort incroyable tout le monde la regardez quelle Manu Rios ça rentre pas du tout dans le thème quoi maintenant t'étais archi frais enfin faut le dire et en plus de ça le costume moi personnellement le costume je le trouve super beau genre c'est un costume que je pourrais grave porter pour une soirée ou quoi mais juste ma belle t'es pas dans le thème quoi Camila Cabello je suis désolé mais c'est la tenue que je trouve la plus moche du tapis rouge entier la première fois que j'ai vu la tenue j'ai dit à ma pote on dirait tout simplement qu'on a glissé une couverture dans un seau de bonbons collants ensuite Katy Perry on la connait pour son extravagance sur les tapis rouges on sait que madame elle se ramène toujours avec des tenues de fou au Met Gala et cette année justement j'ai l'impression qu'elle a voulu vraiment être simple être chic etc et j'adore j'adore sa tenue je la trouve magnifique j'adore la dentelle sur sa poitrine j'adore le drapé je trouvais sa tenue vraiment très très belle mais ça lui va super bien c'est dans le thème et c'est super joli madame Chloé Kardashian déjà il faut préciser que c'était son premier Met Gala honnêtement j'aime bien sa robe dorée j'adore la coiffure qu'elle a choisie son make up j'aime bien aussi les espèces de petites manchettes avec les espèces de tissus par dessus alors c'est pas le thème glided glamour je trouve que ça n'a aucun rapport ensuite on a l'iso franchement l'iso sa tenue j'ai beaucoup aimé l'imprimé un peu royal et tout je trouvais ça trop trop joli la coiffure qu'elle a choisie le petit collier je le trouve trop trop beau aussi franchement j'ai beaucoup aimé sa tenue je la trouvais super belle Kylie Jenner Kylie Jenner les gars vous savez que c'est une personne que j'aime d'amour vous savez que je l'aime de ouf la tenue en fait je parle bien de la tenue je trouve que ça va c'était pas si catastrophique que ça j'ai bien aimé le tomber en froufrou jusqu'à ses pieds ça faisait très robe de mariée mais pourquoi l'avoir associé à un top et pourquoi avoir mis une casquette ça je comprends pas pourquoi elle a mis une casquette elle a quand même expliqué que sa tenue était tout simplement un hommage à Virgil Abloh puisqu'en 2020 elle devait aller avec Virgil Abloh au Met Gala et comme il est décédé bah cette année elle a décidé de lui faire hommage en y allant habillé en off-white très bien que tu rendes hommage à Virgil en portant du off-white mais on a tous vu ta vidéo YouTube on a tous vu que tu avais un choix immense de robe que off-white t'ont ramené et que c'est toi qui a décidé de porter ça et que c'est toi qui a décidé de mettre cette casquette comme je vous ai dit le look en lui-même la robe etc elle est jolie mais pourquoi avoir mis une casquette avec une robe de mariée ça n'a aucun rapport Hailey Bieber vraiment Hailey sur ce tapis rouge elle était insane la robe incroyable quand elle a monté les marches qu'elle a enlevé à sa traîne et que ça a volé c'était incroyable je la trouvais magnifique mais madame vous n'êtes pas dans le thème Bella Hadid honnêtement Bella Hadid je suis assez mitigé sur son look parce que je trouve que ça fait vraiment référence à l'ancienne ça faisait très vintage j'ai beaucoup aimé le corset j'ai beaucoup aimé le tomber de la robe j'ai beaucoup aimé sa coiffure donc en fait j'ai bien aimé la tenue en elle-même juste c'était des détails que j'aimais pas trop Shawn Mendes alors Shawn Mendes on sait que c'est quelqu'un qui est très beau donc en fait peu importe ce qu'il porte tous ses fans et tout le monde va dire mais il est trop beau c'est super simple quoi en soit comme je vous le disais pour les garçons ils ont fait vraiment un thème super simple c'était White T c'était genre vraiment le costume plusieurs pièces simple noir et blanc ça allait pas être un truc de ouf bon vraiment voilà il est beau ça lui va bien écoutez tant mieux juste je trouvais que c'était pas extraordinaire Ah Vanille en fait je sais pas sur sa robe il y a un truc je vais pas mentir j'ai mis bien sa robe mais il y a un truc qui me gênait mais après je trouve que honnêtement elle est dans le thème que ça fait très robe de l'ancienne etc au niveau de la forme etc j'étais pas en folie devant sa tenue et ma chambre là honnêtement je trouve que sa tenue est sympa je trouve que ça fait très ça fait reine genre vraiment on dirait une reine de l'époque et tout donc en soi j'aime bien j'aime beaucoup le haut avec les détails les manchettes etc Rosalia honnêtement sa robe je la trouvais incroyable les détails le tombé de la robe les manchettes franchement j'ai beaucoup aimé la robe de Rosalia je la trouvais super jolie après j'aurais enlevé ses grosses lunettes de soleil là parce que je vois pas le rapport avec le look ensuite CZA honnêtement elle est incroyable aussi sa robe je la trouve super jolie la couleur rose comme ça incroyable les talons incroyables son chapeau incroyable ça rentre totalement dans le thème parce qu'elle a vraiment joué à fond sur l'accessorisation j'aime beaucoup en fait la robe avec le contraste des gants en latex avec les bottes en latex avec le chapeau gigantesque Jacob Elordi c'est le même constat que Shawn Mendes il sait qu'il est beau il sait qu'il plaît donc en fait tout le monde va le trouver beau même s'il est en costume quoi mais clairement aucun effort quoi le mec il est vraiment venu en costume on dirait qu'il va jouer dans Made in Black genre ça n'a aucun rapport avec le Met Gala justement en continuant sur les acteurs de Euphoria on a Sidney Sweeney honnêtement j'ai pas compris parce que tous mes amis vraiment je vous jure que tous les gens avec qui je parlais du Met Gala me disaient j'adore elle est incroyable magnifique j'adore sa robe et tout moi j'ai vraiment trouvé ça hyper simple quoi enfin j'étais vraiment pas waouh vous voyez ce que je veux dire genre la robe est très très jolie j'aime beaucoup le corset j'aime beaucoup le milieu de la robe avec les petits fours comme ça mais c'est une robe assez simple quoi donc ça lui allait bien je trouvais que ça rentrait dans le thème parce qu'elle a quand même la forme de la robe le corset etc donc Léna situation faut savoir que l'info était sortie il y a quelques semaines maintenant disant que Léna allait être au Met Gala je l'avais posté et ensuite j'avais parlé avec Léna en DM elle était incroyable elle était super gentille elle m'avait dit mais écoute t'as totalement le droit de poster y'a pas de soucis elle m'avait juste demandé si ça me dérangeait pas de supprimer le poste par rapport à l'équipe qui organise tout ça parce qu'en gros ils lui ont demandé de pas spoiler que ça sorte pas etc et du coup on avait parlé un peu avec Léna etc elle m'avait confirmé à ce moment là qu'elle allait aller au Met Gala et elle m'avait dit qu'elle était trop excitée etc donc je savais depuis un moment qu'elle allait être au Met Gala parce qu'elle me l'avait confirmé par message mais quand je l'ai vu sur le tapis rouge etc j'étais trop trop content pour elle parce que c'est vraiment un accomplissement parce que c'est quand même la première influenceuse française à être invitée au Met Gala donc tout le monde est fier d'elle je pense et honnêtement son look je l'ai trouvé super joli alors en toute objectivité je la trouvais super belle je trouvais que ça rentrait totalement dans le thème que c'était clairement inspiré des photos que je vous ai montré au début voilà la forme de la robe l'imprimé en plus elle a rajouté une petite couronne pour accessoriser le tout les mini jumelles pour regarder dedans comme dans Bridgerton vous savez les co-mères dans les séries qui regardent dans leur truc pour voir les gens arriver non vraiment je l'ai trouvé super joli je trouvais qu'elle avait fait simple mais en même temps que c'était totalement dans le thème Meghan Testailen alors honnêtement j'ai vraiment l'impression qu'elle a confondu Met Gala et Super Bowl genre ça lui va super bien elle est très belle mais j'ai l'impression que ça n'a aucun rapport avec le thème et genre je la verrais bien chanter sur scène au Super Bowl avec cette tenue j'ai l'impression que ça n'a aucun rapport avec le Met Gala de toute façon Meghan vous savez je l'adore elle est tout le temps archi belle mais juste genre je vois pas le rapport avec le Met Gala avec le thème genre vraiment bon écoutez voilà les gars c'est tout pour mon avis sur les tenues du Met Gala j'espère que ça vous a plu si jamais n'hésitez pas à donner vos avis sur tous les looks dans les commentaires parce que ce genre de vidéo sert à ça c'est pour vous donner aussi vos avis dans les commentaires moi je vous fais de gros bisons je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très fort bye Sous-titrage ST' 501